Salut les mordus de déco ! Que ce soit un panier déco ou celui que vous utilisez pour vos courses, je vous propose aujourd'hui de le personnaliser et de le customiser avec de la laine. Pompons et mots en tricotin sont très faciles à réaliser. Je dirais même, c'est carrément fastoche. Côté matériel, il nous faudra de la laine, du filet et une aiguille, un marqueur, un tricotin mécanique que vous trouverez dans les merceries, des cercles à pompons que l'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs et bien sûr, votre panier. Le plus compliqué dans ce tuto sera de choisir le mot que vous voudrez écrire sur votre panier. Pour connaître la longueur du tricotin qu'il faudra, on écrit sur une feuille le mot choisi à la bonne dimension et on suit les lignes avec un morceau de laine. Voilà, vous connaissez la longueur nécessaire ! Pour réaliser un cordon en tricotin, chaque appareil est différent, suivez donc bien la notice. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de tourner sans aller trop vite et de façon régulière. Une fois que la bonne longueur est atteinte, on écrit notre mot au marqueur sans trop appuyer, juste pour avoir un repère. A l'aide du fil de la même couleur que la laine, on va fixer le tricotin sur le panier en suivant les traits au marqueur. Il n'est pas nécessaire de le fixer sur toute sa longueur, mais surtout aux endroits où les lettres se touchent. Le mot est écrit et maintenant on peut rajouter des pompons. J'ai choisi ces petits cercles spéciaux qui permettent de fabriquer très vite et facilement des pompons de toutes les tailles. On les rassemble, on entoure chaque côté, on passe les ciseaux dans la fente centrale prévue à cet effet et on fait passer un fil qui va maintenir notre pompon. Et voilà le résultat. A vous de marier les couleurs de laine improbable, d'utiliser des mots rigolos ou décalés, pourquoi pas. Avec ces deux techniques, vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination. Vous êtes formidables. Et c'est à vous de jouer maintenant. Non.